... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine TACOTAC, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans TACOTAC et proposer des solutions pour le développement du pays. Eh bien, ce soir, nous allons parler de la femme. Vous le savez, le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes. Et ce soir, je reçois pour vous une femme. Elle s'appelle Madame Bernadette Camango. Elle est femme de médias. Vous êtes femme de médias, auteure des ouvrages sur les droits des femmes et la promotion de la femme et en plus femme entrepreneur. Bonsoir et bienvenue dans TACOTAC. Comment allez-vous? Bonsoir et merci de m'avoir invité dans cette émission, surtout en ce mois très particulier de la femme. Bien que les femmes ne veulent pas parler. À chaque fois que j'appelle les femmes, non, je viendrai, je viendrai, mais les femmes ne veulent pas parler, elles ne veulent pas se défendre. C'est un constat. Mais vous, au moins, vous êtes là. Vous étiez d'ailleurs à l'heure. Et c'est une bonne chose. Je suis vraiment très contente. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du thème. Le thème, retenu, le thème national, c'est Congolaises et Congolais. Levons-nous pour défendre le droit des femmes. Qu'est-ce que vous attendez par là? Bon, le thème, je peux dire, c'est un bon thème, mais j'ai toujours l'impression que ce sont les mêmes thèmes, en fait, qui reviennent chaque année, chaque année, mais sous une autre forme. Oui, mais ce thème, de cette année, on a quand même inclus l'homme. Oui, on a inclus l'homme. Oui, on a inclus l'homme parce que c'est vrai que... Ce sont nos partenaires. Oui, ce sont nos partenaires. Moi, je pense que s'il faut inclure l'homme, c'est beaucoup plus aussi pour l'interpeller, pour l'interpeller sur sa participation, justement, pour, comme le dit si bien le terme, se lever plutôt pour la promotion des droits de la femme. Parce qu'on constate toujours que quand on parle des droits de la femme, on en parle, mais l'homme peut en parler entre les lèvres, mais maintenant, l'implication de l'homme, c'est autre chose. Alors, le droit de femme, vous êtes auteur, comme je venais de le dire tout à l'heure, des ouvrages sur le droit des femmes. Dites-nous parler un peu comment comprendre ces droits-là. C'est quel droit ? Eh bien, tout d'abord, c'est un droit. Il faut d'abord savoir que nous avons... Il faut expliquer à ces femmes parce qu'il y a des femmes-là qui ne connaissent même pas leurs droits. Malheureusement, ça c'est vrai. Mais c'est d'abord un droit. D'abord, il y a le droit des droits avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on commence déjà par ça, qui reconnaît que tout le monde est égal devant ses droits, devant les droits. Et puis maintenant, chaque pays s'organise selon ses réalités, selon ses contextes, selon ses coutumes, pour maintenant organiser ses lois. et nous avons ici dans le pays la Constitution et dans notre Constitution, je vais peut-être citer en ce qui concerne la femme, le fameux article 14. Et en dehors de ça, notre pays concernant les droits des femmes est organisé aussi autour de certaines conventions nationales et internationales, surtout internationales, par exemple, comme nous avons la résolution 1325, nous avons les accords de Maputo. Et si on revient au pays, nous avons le code de la famille qui, justement, est là pour soutenir la femme dans ses droits. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ignorent leurs droits. Or, le droit des droits, c'est que nul n'est censé ignorer le droit. Mais je pense que, quelque part, c'est peut-être dû à une faille, on dira, au niveau de l'État. Parce que, justement, c'est... La femme n'est pas bien sensibilisée. Oui, la sensibilisation appartient malheureusement d'abord au gouvernement. Au gouvernement, oui. Donc, c'est ce gouvernement qui a la première charge. Évidemment, à côté du gouvernement, il y a beaucoup d'ONG, les ONG que ce soit nationaux ou bien les ONG, les ONG nationales, pardon, et internationales. Elles sont là, justement, pour accompagner les efforts du gouvernement pour, justement, promouvoir les droits de la femme. Mais vous avez dit tantôt, chaque année, il y a toujours des thèmes, il y a plusieurs thèmes qui changent tout ça, mais il n'y a pas vraiment évolution. Alors, que faire ? Si on change tout le temps de thème et qu'il n'y a pas évolution, ça sert à quoi ? Est-ce que la femme, elle est vraiment sensibilisée ? Moi, je ne sais pas. Parce que, moi, je trouve comme... Les femmes, c'est plus les pannes. Bon, le 8 mars, c'est plus papa s'en bat l'époutre, c'est ci, c'est là, c'est la pannes, les uniformes, tout ça. C'est ça. Et ce dimanche-là, on va voir les femmes dans l'enganda, moziki, tout ça. En fait, c'est la preuve que la communication était très mal faite dès le départ. Parce que je me souviens, quand cette histoire des pannes a commencé, donc on a plutôt mis en exerbe le pannes. C'est comme si la femme s'est limitée. S'est limitée au pannes. Or, la femme, nous les femmes, on porte les pannes tous les jours. C'est tous les jours. Et puis, je ne vois pas, bon, c'est un peu comme Noël, le jour de Noël, le poulet a un goût particulier. Alors, on mange le poulet tous les jours. Donc, c'est à peu près la même chose avec le pannes le 8 mars. Moi, je ne pense pas que tout doit tourner autour d'un bout de tissu. Non, parce que ce bout de tissu, on le porte, c'est là pour le 8 mars. C'est notre coutume. Oui. Et après le 8 mars, c'est terminé. On ne va plus. On n'a rien retenu de cette journée. C'est comme si on bafouait les femmes qui ont lutté pour qu'on ait ce droit-là. Effectivement. Cette journée-là. Il y a des femmes qui ont lutté et qui sont même mortes pour ça. Oui, si on prend vraiment l'histoire. C'est ça. Ça a commencé avec le droit de vote. Et puis, les femmes se sont battues. Il y a des femmes qui sont mortes pour ça. Et jusqu'à présent, il y a des femmes encore qui se battent et qui meurent par rapport à l'évolution des droits des femmes. Maintenant, au pays, si on doit réduire toute cette lutte autour d'un bout de tissu, donc je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Et puis, quelque part aussi, on doit reconnaître que ces pagnes sont devenues une affaire aussi commerciale. Commerciale. C'était plus comme la fête de Saint-Valentin. Voilà, c'est un peu commercial. Venez acheter. Et puis, moi, personnellement, je n'ai jamais acheté ce pagne-là. J'ai toujours dit que le jour où j'achèterai ce pagne, ça sera le jour où on va m'expliquer où vaut les recettes de cette vente. si on m'explique la recette de la vente de tous ces pagnes, ça sera pour construire un hôpital, une maternité, un foyer social pour les femmes battues ou les femmes violentées, une école, un centre de formation. Oui, chaque année, vous me verrez acheter ce pagne. Mais sincèrement, moi, ce pagne, je ne l'ai jamais acheté parce que d'abord, on ne m'a pas convaincue sur l'utilité de ce pagne. C'est vrai, on me dit toujours que ça véhicule des messages, mais il y a 10 000 mais les messages c'est plus en français. Il n'y a même pas nos langues nationales. Voilà, c'est beaucoup plus aussi en français. Et les mamans bipoupoula, les mamans maraîchères, qu'est-ce qu'elles... Non seulement, elles font d'abord les thèmes à ses femmes. C'est ça aussi. C'est ça, exactement. Et puis non seulement en français, mais pour une meilleure compréhension. C'est en français parce que j'ai l'impression qu'on se limite surtout à Kinshasa. le Congo profond, si vous allez dans le Congo profond, vous êtes en face de certaines femmes quand vous leur expliquez le droit, vous regardez « Ah bon ? Moi c'est un coquille comme ça la bouée. Moi c'est un coquille. Va-t'en ! Moi c'est un coquité. » Donc c'est un peu ça. Donc je pense qu'on devrait un peu changer la stratégie de communication de cette journée et pas se limiter au pagne. Les gens iront encore au stade des martyrs et ça sera encore tout le monde en pagne jusqu'au point où on a l'impression que... Et après ça, qu'est retenir de cette journée ? De cette journée, rien du tout. Voilà, donc c'est un peu... Est-ce que ces jours-là elles vont... Bon, les organisateurs, je ne sais pas, organisatrices de cette activité, est-ce qu'elles vont sensibiliser les femmes leur dire comment... Bon, comment... Qu'est-ce qu'ils faire pour que leurs droits soient respectés ? Oui, parce que vous voyez par exemple, je vais prendre à titre d'exemple, nous avons le code de la famille qui a été réformé. Mais je vous dis que la sensibilisation de ce code où il y a vraiment eu une évolution des droits de la femme est vraiment faible. si vous allez... Moi, je ne vais pas me limiter seulement à Kinshasa parce qu'à Kinshasa, c'est quand même la capitale. le Congo, c'est pas Kinshasa. Mais si vous allez dans le Congo profond, ce code de la famille, les femmes l'ignorent, les hommes l'ignorent. Et puis, vous verrez qu'il y a beaucoup de droits qui sont... là où on a dit que non, la femme n'avait plus le droit de demander l'autorisation à son mari. Oui, il y a... Elle ne peut qu'informer. Elle peut informer. Donc, disons, il y a deux grandes lois. Justement, par rapport à ça, il y a d'abord, dans l'ancien code de la famille, la femme était frappée d'incapacité. Donc, vous êtes célibataire, vous êtes capable, vous avez peut-être votre entreprise, tout ça, vous êtes capable. Mais une fois mariée, vous êtes frappée d'incapacité. Or, ça, dans le code de la famille, ça a été limogé. Et c'est ce, maintenant, qui a aussi entraîné que l'autorisation maritale aussi est tombée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Parce que les gens ont tendance à croire que c'est pour rendre les femmes têtues. Non, ce n'est pas pour rendre les femmes têtues ou bien je ne sais pas quoi. Maintenant, dans la maison, il faut qu'il y ait le dialogue. Le dialogue. Le dialogue. Donc, vous vous concertez. Il y a une concertation entre le mari et la femme pour savoir de quelle manière, maintenant, les choses vont évoluer. Mais tout ça, vous voyez, ce sont des droits. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas toujours parce qu'on cherche toujours à étouffer, en fait, la femme. Il faut quand même faire des ateliers. C'est ça. Il faut réfléchir. Quand la femme est ignorante, c'est comme on dit au pays des aveugles, le borne est roi. Donc, c'est un peu ça. Donc, on essaye toujours de maintenir la femme dans cette petite ignorance justement parce que la femme, c'est une force. Une force tranquille. J'ai toujours dit la femme, c'est une force tranquille. Une force tranquille. Oui. Voilà. Alors, dites-nous un peu, revenons un peu sur le thème. Oui. Selon vous, où doit-on commencer ces combats de défendre les droits des femmes ? La promotion de la femme commence-t-il dans les foyers ? Ça doit se poursuivre dans nos écoles et les églises aussi ? Bon, c'est vrai que ça, je pense que ça doit d'abord commencer au niveau de la maison. De la maison. Oui, au niveau de la maison. On doit apprendre à la femme. On doit apprendre à la femme que, voilà, pas seulement à la femme et aux petits garçons et à la petite fille, leur faire comprendre que tel que vous êtes là, vous êtes des partenaires. Vous avez les mêmes droits. Donc, vous avez, il y a l'égalité des chances. C'est ce qu'on appelle la parité. Ce n'est pas parce que telle est femme que tu vas commencer à l'écraser parce que c'est une femme. Parce qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ça n'a jamais été... Ah non, c'était impossible. C'était impossible. C'était imaginable. moi, je me suis toujours dit qu'on a plus préparé la femme que l'homme. Que l'homme, c'est ça. On a préparé la femme à bien entretenir l'homme, le foyer, tout ça. Mais à l'homme, on n'a rien dit du tout. On n'a rien dit. Et comme le thème exige, l'homme, parce qu'on doit apprendre aussi à l'homme respecter la femme. C'est ça. Parce que je vais faire une comparaison. Vous voyez la femme européenne, elle connaît parfaitement ses droits. Tout simplement parce qu'on les lui a inculqués dès le bas âge. Et on a inculqué aussi au petit garçon dès le bas âge que la femme que tu es là, la fille que tu as à côté de toi, c'est ta partenaire. Vous marchez ensemble, vous évoluez ensemble. Ce que toi, tu es capable de faire, elle aussi, elle est capable de faire. C'est comme ça, elles connaissent leurs droits. Tu ne vas pas venir leur marcher sur les pieds. Mais nous, les femmes africaines, on nous apprend femme, sois soumise. Et cette soumission, donc, elle est comprise. C'est pas le problème. Elle est comprise de 10 000 manières. J'ai invité là un pasteur, un homme ici. Mais bon, Bobo Samba, tu m'as posé un lapin. J'aurais tellement voulu qu'un homme soit là. Donc, la soumission en question, elle est comprise de 10 000 manières. De 10 000 manières. Ça pose même problème. Il y a même de ces femmes qui disent que non, moi, je ne peux pas être une femme soumise, je ne suis pas esclave, tout ça. Voilà. Est-ce que la soumission rime avec l'esclavage ? Et ça va, je ne sais pas du tout. En tout cas, à mon niveau, pas du tout. Il y a un problème là parce qu'il y a vraiment L'homme a toujours tendance à exagérer aussi. C'est ça. Dieu a demandé à la femme d'être soumise. Mais l'homme aussi doit aimer la femme pour que la femme soit soumise. Mais ce verset-là, on le saute. Donc, ça pose problème. Donc, de l'homme ne reconnaît pas l'esclavage. Donc, c'est un peu ça. Donc, la soumission, c'est un peu comme l'obéissance. Oui, l'obéissance, l'amour, donc il faut qu'il y ait un respect du Dieu. Mais la femme, n'empêche, la femme a quand même le droit de parler aussi et d'être bien en ce temps-là. Ah, mais oui, oui. Elle n'est pas d'accord sur quelque chose. D'ailleurs, la femme, il semble que c'est elle la première ministre du foyer. Ah, c'est elle qui gère le foyer. Donc, pour revenir un peu à la question, tout doit commencer d'abord au niveau de la maison. Donc, déjà, apprendre cette égalité entre le petit garçon et la petite fille et ça doit continuer au niveau de l'école. De l'école, oui. Et avec tout ça, donc maintenant, la société aussi doit apporter aussi sa petite formation par rapport à ça. Et à l'église aussi, parce que nous voyons aussi beaucoup de femmes à l'église, je ne sais pas. Oui, l'église aussi. Il y a des mamans. Oui, oui, parce que la masse des femmes, malheureusement, se retrouve dans les églises et actuellement, il y a aussi église et église. Oui, oui, nos passeurs, nos apôtres, tout ça, il faut essayer aussi de sensibiliser les hommes. Oui, et je pense que dans les églises, justement, c'est là où il faut d'abord faire comprendre les droits de la femme à l'homme. Parce que les églises sont dirigées par des hommes. Des hommes, oui. Donc, c'est d'abord ces pasteurs-là qui doivent être sensibilisés. Et surtout à l'époque, il était interdit à la femme de prêcher, devant les femmes, je ne sais pas si de nos jours, il y a des églises où la femme ne peut pas aussi prêcher jusqu'à présent. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est d'abord, c'est là où la sensibilisation doit passer. Quand on parle, justement, hommes et femmes, levons-nous pour les droits des femmes ? Par exemple, l'église. Tous pour la promotion. C'est ça, dans les églises, donc les pasteurs doivent déjà commencer à être bien sensibilisés. Et une fois que le pasteur comprend l'opportunité de la chose, je pense qu'il pourra changer de mentalité et faire comprendre, il y aura un autre langage au niveau des églises pour les femmes. Eh bien, alors, et au niveau des institutions, qu'est-ce qu'il doit faire le gouvernement ? Au niveau des partis politiques, institutions, partis politiques, tout ça, gouvernement, parce que nous voyons dans nos partis politiques, il y a plusieurs femmes, des ligues des femmes, des mamans, tout ça, tout ça, mais... Si on a pour faire le dihalélo, mais bon... Chanter, danser... Oui, oui, oui. Mais dans des postes de décision, on ne voit pas vraiment des femmes, il n'y a pas assez de femmes. Alors, qu'est-ce qu'il doit l'État ? Félix, je ne sais pas si c'est l'ancien ou le nouveau, je ne sais pas, était pour la promotion de la femme, quand même. Que ce soit l'ancien, que ce soit le nouveau, tous ont toujours été pour la promotion de la femme. Mais malheureusement, c'est comme vous le dites là, au niveau des partis politiques. On va prendre un exemple. Par exemple, quand il y a des nominations à faire, je crois que la procédure, c'est que le chef de l'État attend les listes que les partis politiques vont lui fournir. Et c'est à partir des listes, soit il peut les accepter, soit il peut les rejeter. Là, avec toutes les sensibilisations qui ont été faites, je crois que le chef de l'État a actuellement... Mais là, il y a eu des nominations des magistrats, là. Il n'y a pas aucune femme. Il n'y a vraiment aucune femme pour révolter. Donc, il n'y a vraiment une femme compétente. Alors, il y a des têtes. Il y a des têtes. Moi, je les croise. Elles sont là. Mais dans le gouvernement, avec tout le tapage qu'il y a eu, je pense que le chef de l'État s'est dit non. En tout cas, ce coup-ci, pensons quand même aux femmes. Et c'est comme ça, vous avez vu, on a pratiquement fait six mois le temps que les violences accordent. Mais il y a un effort. On peut dire qu'il y a un effort, même si ce n'est pas encore ça. Il y a un petit effort qui a été fait. Mais même aux élections, là, on n'a pas vu des femmes. Oui, aux élections, il faut dire que les femmes aient buté à un effort. Est-ce qu'il y a quoi ? Je ne sais pas s'il y a une loi là par rapport à la participation de la femme dans les partis pour le quota. Je ne sais pas. Bon, j'ai oublié. Ça va venir. Il y a une loi qui dit que non. Bon, je ne sais pas si c'est... Non, je ne me rappelle plus non plus. Mais justement, tout se passe toujours au niveau des partis politiques. Qu'est-ce qui se passe au niveau des partis politiques ? C'est toujours encore l'homme qui dirige, l'homme qui parle. C'est toujours lui le décideur. C'est toujours lui le décideur. Et quand l'homme, justement, n'accompagne pas au niveau des partis politiques les efforts des femmes, justement, quand les intérêts sont là... elles font beaucoup de choses. Elles font beaucoup de choses. Mais quand les intérêts sont là, donc la femme est automatiquement mise de côté. C'est lui qui va se tailler la part du lion comme d'habitude. Bon, je ne sais pas si... Mais il n'empêche quand même qu'il y a des femmes, des femmes pionnières. Il y a quand même des femmes. Oui, elles sont là. Comme à Janine Mabunda qui est là. Oui, elles sont là. Mais il n'y a que deux femmes. Janine Mabunda et puis qu'elle était dans le bureau, là. Oui, il n'y a pas. Il n'y a encore ça. C'est pas juste quand même. Les hommes, quand même. Mais laissez-nous aussi la place. Pendant qu'il y a d'autres pays où c'est vraiment 50-50. C'est la compétence qui compte. Mais il y a des femmes compétentes. Toi, tu es compétente. Oui, oui. Moi, je suis en face d'une femme compétente. Mais on est là. Il faut s'imposer. La femme s'imposer. Moi, j'ai comme l'impression que la femme recule un peu. La femme, elle a un peu peur. C'est ça. Elle est soumide. Elle s'affirme pas. Elle n'ose pas s'afficher parce qu'on est encore avec nos histoires de coutume. Oui, c'est ça. Cette histoire toujours de la femme soumise qui ne doit rien dire. Alors, c'est comme ça que la femme doit vraiment accaparer ses droits. Donc, faire valoir. C'est à elle de faire valoir. On va quand même nous balancer les images des femmes, des femmes leaders d'opinion. Tout ça. C'est ça. Parce qu'il y a Mme Ed Bazalida qui a peut-être un peu peur. Justement, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Il y a même ce frottin de ça à l'époque. À l'époque, c'est notre premier modèle d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait pour atteindre ce niveau ? C'est parce qu'elles ont compris la nécessité de se lever, que la femme doit pouvoir se lever justement pour pouvoir parler. Et heureusement que nous avons ces femmes-là parce que sinon, on n'aurait aucun modèle. Moi, je peux dire avant même Sophie Kanz on a Kimpa Vita. Kimpa Vita, oui. Donc, c'est pour vous dire que depuis l'époque, il y avait déjà des femmes aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas même si c'était aussi ma grand-mère. Voilà. Elle a une femme déterminée. Je tiens le nom de ma grand-mère. C'est ça. La maman de mon père qui était une femme vraiment... C'est ça. Un peu grand de village là-bas. Les femmes sont là mais elles doivent vraiment être beaucoup plus solidaire pour défendre... Ah, solidaire. Vous venez de dire là solidaire. Est-ce que les femmes... Déjà, en RDC, la femme représente 52% de la population. C'est ça. Mais on ne se serre pas le coude. Et si la femme, si on s'est serré les coudes, on aurait beaucoup de réactions. Mais... Oui, ça c'est quand même... On aurait peut-être présidente de la République femme. Il y aurait quand même 52%. C'est beaucoup... C'est ça. Justement, c'est... C'est très nombreuse. Je te dis, c'est un problème aussi mental. Donc, les gens ne peuvent pas encore se mettre à l'idée que la RDC peut être conduite par une femme. C'est encore... Oui, c'est... Il y a toujours... C'est... Bon, je ne sais pas, guéguerre. Entre femmes, on ne s'accepte pas. Il n'y a pas que ces... Quelque part, oui. On doit reconnaître ça aussi. On doit reconnaître ça. Ça nous fait... Ça nous fait aussi reculer les petites divisions qu'il y a entre femmes. C'est vrai. On doit reconnaître. Et je pense que la femme doit vraiment arrêter avec ces petites zizanies, comme moi j'appelle ça, qu'il y a l'équilibre, c'est pas très intéressant. Si, par exemple, une femme postule, je crois la moindre de choses, on fait taire nos divisions, partis politiques, non. La femme peut postuler, mais ça dépend aussi des partis politiques. Il y a tout ça. L'UNC ne peut pas aller voter. Elle devrait voir la femme. Le problème, c'est que cette femme, quand elle sera présidente de la République, elle sera la présidente de toutes les femmes. C'est ça, il n'y aura plus... C'est le même ordre aussi des partis, des partis politiques, c'est ça aussi le problème, ça casse tout. En fait, il y a à boire à manger dans cette histoire-là. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le coup de pouce doit venir d'où ? Le coup de pouce, moi je dirais, ça doit d'abord venir du gouvernement, quoi qu'on en dise, parce que c'est eux... Vous êtes une femme aussi entrepreneur, est-ce que le gouvernement soutient l'entrepreneuriat féminin ? Elle soutient l'entrepreneuriat féminin, mais un peu difficilement, parce que quand nous sommes dans nos entreprises, donc on rencontre aussi beaucoup, beaucoup de problèmes. Par exemple, moi je suis accompagnée, je suis avec beaucoup de femmes productrices, productrices des produits naturels congolais. Mais elles font un très bon travail. Elles vous font du jus, donc avec nos produits naturels. Elles vous font de la farine, par exemple. Au lieu d'aller toujours acheter chez les Indiens. Oui, chez les Indiens. Donc du produit qui peut vous donner la bonne santé, mais on ne les soutient pas dans ce cadre-là. Elles sont toujours un peu ramenées vers le bas, parce qu'il y a toujours cette forte concurrence, malheureusement. Elle n'a pas aussi assez de moyens, la farine, d'être soutenue tout ça. Elle n'a pas assez de moyens quand elle est pas dans les banques. Le banque, il n'y aura pas de crédit. Le crédit, c'est tout à l'heure. On va vous demander des hypothèques, des histoires comme ça, donc des conditions. Alors la femme, automatiquement, elle recule. C'est ça du cas, c'est faute de moyens aussi. La femme ne sait pas vraiment sortir de sa capa. Elle recule. Il faut dire que, tout à l'heure, vous aviez ouvert une parenthèse par rapport à la femme et les élections. Le problème, la femme, élection, la femme, entrepreneur, est butée à un sérieux problème. C'est le manque de moyens. De moyens. C'est ça. Comme la 100 000 dollars, tout ça. C'est ça. 50 000 dollars, 100 000 dollars pour la caution. Donc, c'est un peu ça. Mais les femmes entrepreneurs font un travail formidable. Nous avons nos femmes maraîchères. Nous avons les femmes, justement, productrices qui font la transformation. On doit quand même tout faire. Le gouvernement doit tout faire pour hisser la femme. Oui, c'est ça. Moi, je dirais que, d'abord, tout commence au niveau du gouvernement, puisque c'est lui qui impulse, qui donne justement l'impulsion pour que, si, par exemple, aujourd'hui, il tape du point. Il disait, à partir d'aujourd'hui, donc, quota des femmes pour les élections, c'est autant. À partir d'aujourd'hui, les femmes entrepreneurs, les banques là-bas, essaient de créer un petit département où la femme peut aller se servir, évidemment, avec des conditions un peu réduites. Que ce ne soit pas, il faut hypothiquer la maison et quand elle ne rebourse pas, elle se retrouve elle-même par terre. Oui, c'est ça. Alors, le message est passé. Alors, dites-nous rapidement, donc, nous chutons déjà. Alors, la femme, elle est exposée aussi à plusieurs problèmes. Il y a harcèlement. Oui. On va parler de violences domestiques conjugales, les viols dans l'Est du pays, par rapport à ça. C'est ça. Un message aux hommes, parce qu'on a dit, tous pour la promotion de la femme. Il faut l'accompagner. Alors, quand on parle de violences, tout ça... Oui, le problème de violences, ce n'est pas seulement ici en RDC. C'est un problème qui frappe les pays du monde entier. Même en Europe, on commence à parler du féminicide. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur ce point. L'image, donc, faire changer l'image que l'homme a de la femme. Et pourtant, nous sommes partenaires. Pourquoi vous nous violez ? Nous sommes leurs mères, nous sommes leurs soeurs, nous sommes leurs espouses. Oui, c'est ça. Non, je pense que là, il y a un travail... C'est l'image de la femme. C'est ça. L'image que l'homme a de la femme. La femme mérite beaucoup de respect. Oui, c'est ça. Parce qu'on dit toujours, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, je crois que ce n'est pas pour rien. Donc, il faut apprendre à l'homme à avoir une image positive de la femme. Quand il voit la femme, qu'il voit à travers cette femme sa mère, qu'il voit à travers cette femme sa soeur, qu'il voit à travers cette femme son épouse. Et quand il la touche, il doit comprendre que je touche à ma mère, je touche à ma fille, je touche à ma soeur, je touche à... Je pense que s'il considère cette femme de cette manière, il y aura beaucoup de changements. Ah oui, parce que la femme, bon, si on doit parler harcèlement aussi, dans nos écoles, dans nos universités, au travail, la femme peut être compétente et venir avec ses diplômes. Mais bon, l'homme a une même compétence entre l'homme et la femme. Il y a toujours des conditions, non ? Elle doit se déshabiller. La femme doit toujours se déshabiller, se déshabiller pour avoir du travail, pour manger. Tout est conditionné pour la femme. Pourquoi ça ? Ça doit cesser tout ça. Justement, c'est par rapport à cette mentalité, cette culture, l'image qu'on se fait de la femme. La femme a coquité, c'est le terme qu'on utilise. Batonga Kambokate. Batonga Kambokate. Alors que quand on nous apprend des femmes qui gèrent, il y a eu des statistiques qui sont sorties et qui ont prouvé que quand la femme a la gestion, déjà la femme gère son foyer, c'est elle qui a la gestion. Donc cette mère de famille que vous mettez, nourricière que vous mettez maintenant dans une entreprise, ne vous en faites pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui sont au cachot parce qu'ils ont détourné l'argent de son de mouton. C'est toujours des hommes. Ce sont les hommes. Des hommes de son de mouton et des hommes de son cité. Il n'y a aucune part, c'est pour dire que la femme, c'est la meilleure gérante. Gérante. Oui. Il faut la laisser. Les hommes doivent un peu se reposer et puis laisser la femme gérer les choses. Et les femmes présidentes de la République, on a Angela Merkel qui est là depuis des années, des années et des années. Et je pense que toutes les femmes qui sont là aux Etats-Unis, les femmes démocrates. Voilà, nous avons la femme libérienne, celle du Libéria qui est partie. Elle a fait son mandat, elle est partie calmement. Même dans les médias aussi, il y a plusieurs femmes. Voilà, donc côté gestion de la femme, la gérance, c'est la femme. Mais nous voyons plus les femmes dans les médias. Qu'est-ce qui fait que les femmes n'émergent pas ? Non, elles émergent, bien sûr. Elles émergent, oui, mais dans les postes, elles restent toujours faibles. Elles sont un peu exposées, elles sont là pour l'image, tout ça, passer à la télévision. Et puis pour passer à la télévision aussi, c'est conditionné de fois. Il faut faire des trucs bizarres. Bon, c'est ça, mais c'est à la femme de parler en fait. C'est la femme qui doit parler de dénonciation. Dans les institutions, on ne voit pas des femmes, comme on venait de le dire à l'Assemblée, dans le bureau. Au bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a que deux femmes. Et même... Là où on voit plus de femmes, je voulais dire, là où on voit plus de femmes, c'est dans les médias. Dans les médias, parce que oui, on doit dire qu'il y a quand même une ouverture. La femme a quand même, c'est quand même accaparé des médias. Mais quoi qu'il en soit, elle reste au niveau peut-être de simple agent. Mais maintenant, il faudrait faire cet effort que la femme puisse avoir les... Être au niveau de la direction, gérer la direction. Ici, nous sommes à Congo Web. Moi, j'ai travaillé avec Nancy. Oui, oui, oui. Donc c'est notre... C'est une consoeur, hein. C'est une consoeur qui... Là, j'avais oublié de préciser que vous avez travaillé avec ça pour la télévision. Donc, mais elle a géré, elle a été directrice des informations. Mais combien à côté d'elle, il y en a ? Oui, nous voyons aussi Chantal Canimbo. Chantal Canimbo, voilà tout ça. Mais on devrait en avoir beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce qu'on représente 52%. C'est beaucoup. Alors, pour finir, dernière question. On a dit, ensemble pour la promotion de la femme. Prenons le cas des homosexuels. On doit soutenir aussi, parce que ce sont des hommes. Mais... Et l'autre prend la position, le rôle joue le rôle de la femme. Tout ça, il y a des femmes qui viennent. Là, malheureusement, non. On est... Non, oui, parce qu'on a dit, on ne va pas soutenir n'importe quoi aussi. Mais d'abord, on est dans un pays où notre loi ne reconnaît pas ça. Même si on les voit dans la rue, il y a une certaine tolérance. Mais nos lois ne reconnaissent pas l'homosexualité. On n'en parle même pas, le mariage homosexuel ici, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Donc, je ne pense pas qu'à notre vie, à notre niveau, dans notre pays, qu'on puisse considérer ça. L'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. Eh bien, un message sur la fin, nous sommes déjà arrivés, on nous signale là, à la régime, que nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez un message particulier à adresser à toutes les femmes. Je pense que pour ce mois de la femme... Elle doit quand même comprendre, parce que la femme aussi, c'est un problème. Elle-même doit comprendre, elle doit se prendre en charge. En charge, c'est ça. Elle doit se respecter, s'imposer pour que... Une femme qui se lève, qui fait comprendre à tout le monde que non, moi, je suis là pour mon travail. Vous savez, moi, j'ai travaillé au début de ma carrière dans des milieux d'hommes où j'étais l'unique femme. Mais personne ne blaguait avec moi. Les hommes, ces hommes ne se permettaient pas parce que moi, je leur ai fait comprendre. La femme doit se laisser de sa tribu, de la péglesse. Que non, je suis là, au même titre que vous, pour travailler de la même manière. Donc, moi aussi, à coqueter, que les femmes s'enlèvent ça de la tête. Qu'elles doivent comprendre qu'elles sont capables, elles ont des capacités, même plus que les hommes. Parce que nous, on est capables de suivre la souffrance. À l'école primaire, maternelle, les femmes, ce sont des filles, les jeunes filles qui sont toujours premières de la classe. Mais arrivée aux humanités, la femme... Elle commence à baisser les âmes. Oui, parce que peut-être qu'on lui fait baisser les âmes. Mais là, c'est à la femme... Ou bien quand elle tombe amoureuse. Moi, je dis toujours que la meilleure façon de se défendre, c'est de se défendre par soi-même. Donc, c'est encore une fois nous, on doit se lever et défendre nos droits. Oui, la femme est un peu... Et maintenant, essayer d'associer encore mieux les hommes pour leur implication dans nos droits, si je peux dire. Donc, les sensibiliser aussi. Pardon, rapidement, est-ce qu'on peut parler parité en RDC, déjà ? On peut parler parité, quand même ? Plus ou moins. Il y a quand même un petit effort qui est fait, parce que l'égalité des chances et tout ça, il y a quand même un petit effort. Mais il y a surtout les pays arabes. Non, non, là... Ici, on n'est pas limité au travail où la femme... Non, on n'est pas limité, la femme quand même s'exprime, la femme peut quand même parler, la femme peut quand même conduire la voiture. Oui, conduire la voiture, même des grands cagnons, tout ça, elle est partout. Mais c'est qu'elle doit encore enlever cette petite crainte, là, qu'elle a peur de s'affranchir. En fait, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, mais pas le 8 mars. Quoi qu'il en soit, il y a un gros effort qui a quand même été fait. Il y a un gros, gros effort qui a quand même été fait. Mais on doit encore... Et qui doit-on retenir pour cette journée du 8 mars ? Bon, moi, je dirais qu'on ne retienne pas que c'est une journée pour les pagnes, mais qu'on retienne plutôt que c'est une journée pour faire le bilan des efforts qui ont été faits par rapport à... Je crois, ici, on a retenu le Benjine, les efforts, les déclarations de Benjine. Donc, les 12 domaines critiques, chaque 12 domaines critiques, que ça puisse être prêt, pris chacun à son niveau et voir quelles sont les améliorations, qu'est-ce qu'il reste à faire ou ce qui n'a pas encore été fait, qu'on puisse commencer à les faire. Merci beaucoup, Mme Bernadette Camango. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau des Tac Tac Magazine. En tout cas, merci d'être venu. Merci, merci. Et je ne sais pas si je dois souhaiter des bonnes fêtes. Non, ce n'est pas une fête, hein ? Non, ce n'est pas une fête, pas du tout. Donc, vive-nous, vive notre mois, tout ça. Ben, voilà, j'espère que le message est passé, que la femme va se mettre en valeur et va finalement connaître ses droits. Ben, voilà. Alors, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir, Mme Bernadette Camango, femme de médias et auteure des ouvrages sur le droit de la femme et la promotion de la femme. Et puis, femme entrepreneur. Et ça sera tout, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.